Je vous résume l'actualité du vendredi 30 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 59 secondes. Le monde du foot se réveille sans peler, le monde de la mode sans Vivienne Westwood, Aung San Suu Kyi condamné à 33 ans de prison au total, l'actu de ce vendredi. Cambodge, au moins 25 morts après l'incendie d'un hôtel casino. Birmanie, Aung San Suu Kyi condamné à un total de 33 ans de prison. L'ancienne dirigeante Birman a été une nouvelle fois condamnée pour corruption, à 7 ans de prison. Cette sentence marque la fin de son procès-fleuve, débuté en juin 2021 quelques mois après le coup d'état de la junte. Paris, le chauffard du périphérique écope de 10 mois de prison ferme. De quoi sont décédés les victimes du « blizzard du siècle » aux États-Unis ? Le bilan provisoire a dépassé les 60 morts, jeudi, plus d'une semaine après le début des intempéries. L'influenceur qui a provoqué Greta Thambert arrêtée pour trafic d'êtres humains. Selon BNO News, une vidéo publiée par Andrew Tatt sur Twitter a permis à la police de localiser l'homme recherche pour trafic d'êtres humains. Le désastre du système de santé français, symptôme des politiques libérales. Des hôpitaux qui débordent, des soignants qui craquent et des patients qui trinquent. Les réformes des dernières décennies pourraient amener le système de santé français vers la même situation qu'au Royaume-Uni. L'Ukraine aurait repoussé une attaque nocturne russe de drones. L'Ukraine affirme avoir repousse une attaque nocturne de drones explosifs lancés par la Russie, dans la nuit de jeudi à vendredi 30 décembre. Covid-19, la Chine se défend de surfer sur la fake news statistico-sanitaire. Si Pékin assure, respectez les critères scientifiques, un décompte officiel a recensé 5500 nouveaux cas positifs et un seul mort du Covid ce vendredi dans le pays. Un centre d'analyse indépendant estime plutôt à 9000 le nombre de décès quotidiens. Saône-et-Loire, une fillette meurt dans une apparente intoxication au monoxyde de carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada